Les grands maîtres du judaïsme, nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance Israélite Universelle. Et vous nous parlez ce matin du rabbin Abraham Ibn Ezra, rabbin espagnol du XIIe siècle. Oui Léa, Abraham Ibn Ezra qui est un grammairien, un poète, un exégète, un philosophe ou encore un mathématicien et un astronome est parmi les plus hautes autorités rabbiniques du Moyen-Âge. Oui, alors Abraham Ibn Ezra naît en Espagne musulmane. Oui, il naît dans la ville de Tudel en Navarre en 1089 ou en 1092 et nous n'avons que très peu d'informations sur ses origines familiales. Son père s'appelait Meir. Abraham Ibn Ezra quitte sa ville natale probablement encore jeune et parcourt l'Espagne en passant notamment du temps à Tolède, Lucène ou encore Cordoue qui était alors une capitale intellectuelle. Poète de métier, il ne parvient que très difficilement à gagner sa vie. L'Espagne est alors un très grand centre de la vie juive et il rencontre des rabbins qui ont laissé une trace immense parmi lesquels Rabbi Yehouda a les vies dont il était très proche. Il est également très proche de Rabbi Yosef Ibn Tzadik, un rabbin, poète et philosophe avec qui il entretient des liens d'amitié extrêmement forts. Il fréquente aussi son quasi-homonyme, Rabbi Moshe Ibn Ezra, qui loue ses qualités de poète. Sur un plan plus familial, nous savons qu'Abraham Ibn Ezra a eu cinq enfants, mais nous ne connaissons le prénom d'un seul d'entre eux, Isaac, celui qui se serait marié avec la fille de Rabbi Yehouda à Lévi, d'après notamment Isaac Abrabanel, mais il semblerait que ce soit en fait faux. D'autres sources affirment en fait qu'il se serait converti à l'islam, le fils d'Abraham Ibn Ezra, avant de revenir au judaïsme peu de temps avant sa mort. En tout état de cause, nous n'avons aucune autre information sur les autres enfants d'Abraham Ibn Ezra. Alors, ce grand maître du judaïsme, Abraham Ibn Ezra, est obligé de s'exiler et il devient vraiment l'archétype du juiféron. Oui, il est obligé de quitter l'Espagne, son Espagne natale, alors qu'il a un peu plus de 40 ans. C'est probablement à cause des persécutions anti-juives des Al-Mohades. Et il débute alors une vie d'errance où il se fait appeler Abraham Asfaradi, Abraham l'Espagnol, où il va écrire ses livres en hébreu plutôt qu'en judéo-arabe et diffuser ainsi la sagesse des rabbins espagnols lors de ses pérégrinations. Alors, ses pérégrinations sont très très nombreuses. Elles débutent en Italie en 1145. Il vit brièvement à Rome, à Salerne, où vivait une grande communauté juive qui ne le reçoit qu'avec peu d'égard, ce qui le pousse à partir vers d'autres villes, à Mantoux notamment, où gravement malade, il manque de mourir. En 1148, il s'installe en Provence, à Béziers, où les Juifs lui témoignent énormément de respect, puis à Narbonne, à Rouen, en Normandie, et il va même échanger des courriers avec Rabenoutam, le célèbre commentateur petit-fils de Rachi. Il séjourne quelques années en Angleterre, à Londres, et certains disent qu'il aurait rejoint la terre d'Israël, mais rien n'est moins sûr. Il rentre en fait à Narbonne et on perd sa trace, à tel point qu'on ne sait pas où il a fini ses jours, en 1167. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il devient un écrivain prolixe. Oui, alors la quasi-totalité de ses livres ont été rédigés pendant la seconde partie de sa vie, cette période de pérégrination après son départ d'Espagne. Et son éclectisme est grand, un peu à l'image de sa vie errante. Alors, Rabbi Abraham Ibn Ezra est l'un des auteurs les plus importants commentaires de la Torah, caractérisé par sa concision et la difficulté, certaines fois, à en comprendre facilement le sens, à cause d'un langage souvent poétique et parsemé de jeux de mots assez difficiles à comprendre. En dehors du Pentateuch et de la Torah, il a commenté d'autres livres bibliques, tels que Isaïe, Job, Daniel, les cinq mégilotes ou encore les douze livres des petits prophètes. Son commentaire se rapproche du pshat, le sens premier du texte. Il s'appuie énormément sur les règles de grammaire, mais également sur l'astrologie et l'astronomie. Il cite également beaucoup ses prédécesseurs pour marquer son accord ou plus souvent son désaccord. Il travaille également sur la chronologie des événements et note certaines incohérences, le poussant à dire de manière allusive que certains versets de la Torah ne seraient pas l'œuvre de Moïse retranscrivant la parole de Dieu. Imaginez-vous le scandale. Il est néanmoins conscient de toucher là un tabou et se montre très prudent. Cela n'empêchera pas son commentaire d'être très critiqué par des exégètes comme Abravanel ou Narmanide ou au contraire d'être loué par Spinoza par exemple, étant ainsi considéré comme le précurseur de la critique textuelle biblique. Son commentaire de la Torah demeure néanmoins un grand classique, toujours étudié à notre époque. Il est également l'auteur de huit ouvrages de grammaire et de linguistique et également d'un ouvrage d'arithmétique ou encore de traité d'astrologie et d'astronomie. C'est également un philosophe, mais il faut retrouver sa philosophie dans les éléments de si différents commentaires où il traite du rapport de l'homme à Dieu, de la place des anges et du fait que contrairement à d'autres philosophes, il croit parfaitement dans les miracles que fait Dieu, d'autant plus explique-t-il que les lois naturelles et scientifiques ne sont pas totalement connues et maîtrisées par les hommes. On retrouve aussi souvent dans ses textes des traits d'humour et même d'auto-dérision. Ainsi, à propos de sa grande pauvreté, il écrit « Si je faisais le commerce des bougies, le soleil ne se coucherait pas. Si je vendais des linceuls, personne ne mourrait. » Ça nage qu'un os quand même ! Et c'est enfin un grand poète. Alors oui, Rabbi Abraham Ibn Ezra est un poète extrêmement prolixe et certains de ses piyoutines sont toujours très chantés. Les plus célèbres sont Agadel Kha, Kiyash Mera Shabbat ou encore les Khaélites et Shoukati qui introduit la prière le soir de Yom Kippour dans la tradition des Juifs d'Afrique du Nord. Ses nombreux poèmes, calqués sur le modèle arabe, sont la meilleure source pour retracer sa vie car ils donnent des informations sur les endroits où il a vécu. En dehors des poésies sacrées, il a été aussi l'auteur de textes amoureux, de chansons à boire. C'est par ses textes qu'il a tenté tout au long de sa vie de subvenir à ses besoins, sans réussite, dépendant avant tout de mécènes. Et nous allons pour finir écouter une interprétation par Lior Elmaleh de la poésie la plus célèbre de Abraham Ibn Ezra, Kiyash Mera Shabbat. Kiyash Mera Shabbat, Elishvereni, Kiyash Mera Shabbat, Elishvereni, Sous-titrage Société Radio-Canada